La nouvelle Kia Cede, c'est avant tout un design athlétique irrésistible et technologique qui attire le regard. Le style est sportif mais élégant. Dessiné et imaginé en Europe, la Cede restylée est conçue pour plaire au marché marocain très sensible à la qualité, aux technologies et à la tenue de route. La nouvelle Kia Cede 2022 profite d'une face avant inédite. Avec sa calandre, ses phares, et son bouclier avant, la nouvelle Cede gagne en qualité perçue et affiche une réelle montée en gamme tout en restant originale. La calandre Tigernose, ou née de tigre, a évolué depuis la mise à jour de la gamme Cede. Toujours fidèle à l'esprit de la marque, elle apporte davantage de dynamisme et l'ensemble paraît plus moderne. Si, auparavant, la calandre était délimitée par un jonc chromé, elle est désormais pleinement intégrée dans la carrosserie sans aucun bord. A l'intérieur de cet espace dédié à la calandre, Kia a réinterprété très intelligemment sa calandre Tigernose. En effet, les deux aigneurs y ont ajouté deux lames, une petite en partie supérieure et une plus large en partie inférieure, reprenant le dessin d'une aile. Cela apporte à la fois de la légèreté et du dynamisme, à la face avant de la Kia Cede 2022. Les phares, bien qu'ils conservent la forme de l'ancienne génération, profitent néanmoins d'une nouvelle signature lumineuse plus statutaire et premium. Cette signature lumineuse, qui prend la forme de pointe de flèche, fait également office de clignotant. De plus, chaque phare contient désormais deux projecteurs et est capable de faire office d'antibrouillard. En déplaçant les antibrouillards du pare-choc dans les phares, Kia a eu l'opportunité de concevoir une nouvelle face avant avec un nouveau bouclier. Celui-ci peut gagner, selon les finitions, en dynamisme avec de grandes entrées d'air noire. L'arrière évolue que très légèrement, mais les quelques évolutions différencient grandement la Kia Cede restylée. En effet, les feux arrière adoptent une nouvelle signature très originale en forme de nid d'abeille. Dotée d'un éclairage full LED, cette présentation renforce davantage le côté technologique de la nouvelle Cede. En optant pour la finition GT de la nouvelle Kia Cede, vous profiterez d'un supplément de dynamisme. Cette impression est renforcée par des notes de rouge sous la forme de liseur et de détails, intégrés à la calandre, sur les pare-chocs avant et arrière, sur les jantes et sur les étriers de frein. Le pare-chocs arrière se fait plus sportif, adoptant la forme d'un diffuseur, et découvrant une double sortie d'échappement. La nouvelle Cede profite d'un écran tactile de 10,25 pouces sur lequel vous trouverez les services connectés Tontom. Vous bénéficierez également de compteurs digitaux, sur un second écran de 12,5 pouces situé derrière le volant. Tout comme le reste de votre nouvelle Cede, les mises à jour des cartes du GPS sont garanties pendant 7 ans. L'écran tactile de 10,25 pouces situé au-dessus de la console centrale est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Vous pourrez ainsi connecter votre smartphone et profiter de vos applications dans la voiture, sans avoir à utiliser de câbles. La nouvelle Cede peut en outre être équipée d'un chargeur sans fil à induction pour recharger votre smartphone. La nouvelle Cede prend la direction de la conduite autonome. Vous pourrez notamment bénéficier du système d'aide à la conduite sur autoroute, qui combine le maintien du véhicule au centre de la voie et le maintien des distances de sécurité. Ce système agira directement sur la direction pour corriger les écarts et sur l'accélération et la décélération pour respecter les distances de sécurité vis-à-vis des véhicules qui vous précèdent. Connecté au système de navigation, il est également capable d'adapter l'allure du véhicule à la configuration de la route, en réduisant la vitesse pour aborder un virage par exemple. La nouvelle Cede est équipée du système anti-collision avec détection des angles morts. Celui-ci indique la présence de véhicules grâce à des alertes visuelles ou sonores si vous enclenchez le clignotant. Si la situation est nécessaire, le système peut intervenir pour éviter une collision et replacer votre Cede sur sa voie en ralentissant. La Cede restylée est également équipée de nombreuses aides à la conduite de dernière génération. Elle profite entre autres du régulateur de vitesse adaptatif et de la conduite autonome dans les embouteillages. Le système d'alerte de vigilance du conducteur surveille les mouvements du volant et de l'accélérateur pour détecter une perte d'attention et vous rappellera à l'ordre si nécessaire. Le système de freinage automatique d'urgence sera capable d'éviter une collision, avec un danger immédiat et est également capable de détecter piétons et cyclistes. Enfin, le système de détection de trafic arrière avec freinage automatique vous aidera à éviter les collises qui assèdent peut-être commandées avec 4 motorisations essence TGDI proposant des puissances de 100 chevaux, 120 chevaux, 160 chevaux ou 204 chevaux. Mais au Maroc la nouvelle CEDE est également disponible avec une motorisation diesel avec micro-hybridation développant 136 chevaux. Une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports est disponible avec les motorisations essence 1.0 TGDI 100 chevaux, 1.0 TGDI 120 chevaux et 1.5 TGDI 160 chevaux. La motorisation diesel avec micro-hybridation 1.6 TGDI 136 chevaux est, quant à elle, disponible avec une boîte manuelle intelligente et boîte à vitesse manuelle 6 rapports. Une boîte de vitesse automatique à 7 rapports DCT7 est également disponible avec les motorisations essence 1.5 TGDI 160 chevaux et 1.6 TGDI 204 chevaux, ainsi que la motorisation diesel 136 chevaux. Les nouveautés ci-dessus viennent s'ajouter à une dotation déjà complète dès l'entrée de gamme. Dans le détail, la CEDE motion propose déjà entre autres, climatisation manuelle, régulateur barre oblique limiteur de vitesse, système multimédia à écran tactile de 8 pouces avec Bluetooth, allumage automatique des feux, feu de route intelligent, feu de joueur à LED, alerte de vigilance, aide au maintien dans la voie, alerte de franchissement de ligne, conduite semi-autonome en embouteillage, jante en acier de 16 pouces, en haut de gamme, la CEDE s'équipe d'un nouveau combiné d'instrumentation numérique. Le modèle Active ajoute à cela, climatisation automatique bisonne, essuie-glace automatique, écran central tactile de 10,25 pouces, système de navigation, radar de recul et rétroviseur rabattable, électriquement, feu arrière à LED, détourage de vitres chroméjantes en alliage de 16 pouces, trois finitions sportives pour la CEDE 2022. Outre son kit carrosserie au look sportif, la configuration GT Line donne droit notamment à tableau de bord numérique de 12,3 pouces, chargeur sans fil, frein de parking électrique, feu arrière à LED en nid d'abeille, accoudoir central avant avec rangement céleri semi-cuir, volant à méplat, pédalier en aluminium, vitre arrière sur teinte et jante, en alliage de 17 pouces. Les versions GT se reconnaissent à quelques détails rouges. La version GT Line Premium bénéficie ensuite de projecteurs et antibrouillards avant à LED, des sièges avant et d'un volant chauffant, ainsi que de l'alerte de trafic approchant à la sortie du véhicule. Elle perd en revanche le système audio Premium JBL de la phase 1 et reprend donc les six sauts par l'heure des finitions inférieures. La CEDE GT, qui coiffe la gamme avec son moteur essence de 204 chevaux, à droit à la conduite autonome de niveau 2, au régulateur de vitesse adaptatif couplé au GPS, à LED au stationnement, au siège arrière chauffant et à des jantes de 18 pouces au design excreur, nous serions choqués si c'est une catastrophe de fiabilité. Kia a jalonné sa réputation sur la fiabilité au cours des dernières années et la marque est venue une impressionnante deuxième de 30 fabricants dans notre enquête Pilote Power. Trois points d'avance sur la clientèle Skoda préférée. De tous les répondants, 13,3% nous ont dit leur Kia avait développé une faute dans la première année de propriété. La Kia s'est dévenue au 17ème range sur 75 modèles en 2022, en mettant bien en avance sur la Ford Focus en place de 72ème. Les conducteurs particulièrement fait l'éloge de sa fiabilité et de qualité de la construction, l'aspect pratique, le système d'infodivertissement et les coûts de fonctionnement. Sécurité de Kia C2022 Euro NCA Upcrash a testé la 3ème génération C2, et il marque 4 étoiles standard. Ses deux prédécesseurs ont marqué 5 étoiles sur des tests moins rigoureux, et cette nouvelle voiture offre le maximum de 5 étoiles si vous choisissez le pack sécurité en option. Pour ce nouveau modèle, plus le kit de sécurité a été ajouté, avec la technologie de conduite d'assistance, y compris les avertissements d'attention du conducteur, l'assistance de maintien de la voie, les phares au tout trempage et urgence autonome freinage monté en série. Le CED est aussi la première Kia à obtenir de l'aide suivante voie, ce qui correspond non seulement à la vitesse du véhicule en avance sur l'autoroute, mais détecte également les indications pour vous aider à rester au mi-pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501